Alors je vais vous expliquer le traitement contre les drogues et les poisons qui empêchent le corps de fonctionner et qui vous donnent de l'artificiel à la plate d'une naturelle. Comme ça vous allez bien comprendre nos principes. Alors la première des choses qu'il faut comprendre c'est que votre corps, il fonctionne avec de l'ADN. Cet ADN il est dans vos chromosomes et ses chromosomes se trouvent dans chacune de vos cellules. D'accord ? Ces chromosomes, ils ont pour objectif de produire certaines molécules qui sont des anticorps. Ces molécules, elles peuvent être produites, je prends au hasard, elles peuvent être produites naturellement par votre ADN dès lors que vous mangez, que vous respirez, que vous vous reposez correctement, que vous vous hydratez bien et que vous avez une hygiène de vie propre. Lorsque vous allez prendre des drogues, à la place des drogues, lorsque vous avez produit ces molécules, pardon, il y a un confirmateur. Alors je ne sais pas ce que ça peut vous expliquer. Il y a un objet, une molécule qui est produite pour rendre un message à l'ADN qui lui dit, en accusé de réception si vous voulez. Il dit, on a bien reçu la molécule que tu as produite, c'est bon. D'accord ? Cette accusé de réception, c'est une molécule en vous qui va renvoyer le message à l'ADN pour lui dire, tu as bien fait ton travail, tout fonctionne correctement, tout va bien. L'ADN, il va produire dans un premier temps cette molécule. Cette molécule, elle va générer un accusé de réception. Cette accusé de réception va dire à votre ADN, tu as bien fait le travail. Ça, c'est le fonctionnement normal du corps. On va créer la molécule vitale, on va créer la molécule vitale grâce à l'ADN. Qui va créer, générer ici, un accusé de réception. Tout à part d'une autre molécule. Il va être simplement créé. Et ensuite, ici, envoie du message. Réussite. Jusque là, c'est bon. Pour tout le monde. Ce n'est pas très dur. Votre ADN crée des molécules qui sont vitales. L'accusé de réception, ici, dit est créé dès que la molécule vitale est produite. Et il envoie le message. Réussite. OK ? C'est bon. Dans le cadre de la consommation de drogue, cette molécule vitale, elle, elle va aller. Attendez. Dans le cas normal, cette molécule vitale, il faut qu'elle se déplace quelque part. Elle a une mission. Elle a un objectif. Par exemple, produire de l'énergie. Et il faut qu'elle aille remplir l'objectif, qu'elle aille toucher sa cible. Une fois que la cible est remplie, mission est accomplie. L'ADN a fait son travail, a apporté l'énergie, a constitué des graisses, etc. Mission accomplie. OK ? C'est la molécule vitale. Elle est vitale pour des raisons, par exemple, d'énergie, de besoin de graisse, de besoin de sous-cage d'hydratation, etc. De défense immunitaire. Ça peut être des défenses. Ça peut être... Ça peut être de l'énergie. Ça peut être... J'ai créé mon bouclier. Pour me protéger. J'ai produit de l'énergie. Pour faire fonctionner le corps. Je fais des réparations. À faire son travail, quoi. J'évite de faire sentir la douleur. À faire son travail, quoi. Etc. 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 D'accord. Il y a plein de missions possibles que l'ADN ne peut avoir. Et... Donc... C'est pas la liste exhaustive. Mais chaque fois, ça va se passer de cette manière-là. Donc, vous dites la DL, il faut bien qu'il fonctionne. C'est bon. Parce que là, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je vais pas aller dans le compliqué. Je vais vous expliquer l'effet des drogues. On appelle les drogues durs. Ça, quand il y a une classification entre drogues durs et drogues douces, la drogue dure, elle va tuer l'ADN. Dans chacun de vous, il y a plein de cellules et ces cellules contiennent l'ADN. On est constitué tous de plein de petites cellules qui, elles, contiennent l'ADN. Et ces cellules, elles constituent le corps. Jusqu'là, je pense que c'est facile. C'est bon. Le fonctionnement des drogues. Deux types de fonctionnement à trophée. Sur ce chemin-là, on va reprendre le même schéma. On est toujours constitué de cellules. Et là, votre corps, il est constitué entièrement naturellement. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Le principe d'une drogue, c'est le suivant. À la place de cette molécule-là, que l'ADN va produire, vous avez mis une drogue. L'ADN, il envoie le message « Créer la molécule vitale » et à la place, vous avez une drogue qui ne va jamais produire l'accusé de réception, qui ne sera jamais reçu, et il ne reçoit jamais le message « Réussite ». Comme il ne reçoit pas le message « Réussite », il peut envoyer en permanence le message « Créer la molécule ». Et ça, ça peut développer la certitude que la cellule ne fonctionne pas. Il va dire « Donc, elle, ces cellules-là, ont des problèmes. » Il pensera que le problème vient des cellules. Vous avez remplacé l'état naturel par la drogue. Voilà ce que se dit le corps. Le problème, c'est des cellules. On n'a pas reçu le message. Alors, deux possibilités. Il fera des cellules à l'influ, et vous faites un cancer. Si c'est les cellules qui ne fonctionnent pas, on va en faire plein, et il va en faire de manière dégénérée. Première possibilité. Parce qu'il ne reçoit jamais le message de l'ADN, du message, du signal « Réussite ». Donc, ça implique des hormones qui peuvent provoquer la production de cellules. En disant, elle ne fonctionne jamais, ces cellules. Deuxième cas de figure le plus fréquent. Dans votre ADN, il y a des chromosomes, enfin, votre chromosome, vos chromosomes qui se constituent de cet ADN vont être considérés par votre corps comme ne fonctionnant pas. Alors, votre corps va simplement dire qu'il y a le plus fréquent « Celui-là, tu ne l'écoutes plus. » Et celui-là, tu ne l'écoutes plus. Ils ne savent plus faire le travail, tu les éteins. Power off. Power off. Si vous avez un emploi à ce moment-là, il obtient des chromosomes pour sa vie entière. la drogue va aller faire le travail sur le lieu de la cellule naturelle. Peut-être que la drogue fera un travail comparable. Mais l'enfant qui naîtra, si vous faites un bébé, il va naître avec des ADN power off pour toujours. Et il aura besoin de la drogue dès la naissance. Parce que ce qui est naturel, il sait que le faire, vous avez mis l'ADN en power off, le bébé qui va naître si vous consommez cette drogue-là, au moment où vous êtes power off, il y travaille avec des ADN power off pour toujours. Il sera constitué de drogue. C'est-à-dire qu'il y a une partie de votre corps qui sera constituée par exemple de drogue. Là, imaginons que vous êtes 100% naturel, OK ? Et que là, il y a une partie de vous qui sera constituée de drogue à plus de 8% vous transmettez ou déjà vous empoisonnez à plus de 4%, de 2%, vous transmettez à bébé votre drogue, votre besoin de la drogue. OK ? C'est bon ? C'est bon ? La partie qui est off, si c'était des défenses militaires, bébé ne les aura pas. Donc, il sera plus souvent sujet aux maladies. Alors, on le sait parce que tu vois les messages réussites, on sait mesurer en chimie si on les obtient ou pas. Et ils n'apparaissent jamais. C'est le cas de toutes les tendures. Donc, il sera sujet à toutes les maladies ou son ADN qui devait avoir le travail de défense. Par exemple, il ne les aura pas. Donc là, il va tomber malade. Quand il faudra sentir la douleur, tu sentiras douleur, bébé, toute sa vie, il sentira la douleur. L'adrénaline, par exemple, s'il ne peut plus la produire, il est consommé des drogues comme la morphine et autres éctéines. Il aura besoin de la morphine, la cocaïde régulièrement pour le sentir la douleur alors qu'il a bien l'éculement paracétamole naturelle qui a été mis en power-off. Pareil pour ce qui va être consommation d'énergie. D'accord ? Ces cellules vont se détruire petit à petit. La ADN ne fonctionne pas. Et de génération en génération, plus vous avancez, plus vous devenez roux. plus vous constitué de, c'est-à-dire que ça, de drogue. On va faire envers. On va faire envers. La deuxième génération, elle, va se constituer de drogue. La troisième aussi, de plus en plus, jusqu'à le non-viable. L'enfant ne mettra pas ou sera mordé. Ça, c'est les enfants de drogués, puis les petits-enfants, puis les arrières-petits-enfants. Et c'est fini après. À ce moment-là, les défenses immunitaires sont tellement faibles que la maladie qui va naître là va tuer toute la famille qui s'attaquait à l'ADN faible. l'ADN off, toute ADN off sera tuée par la maladie qui va naître de là. Parce qu'évidemment, vous développez des maladies nouvelles qui, elles, peuvent se développer parce que l'ADN off enlève des défenses. Et sans ces défenses, les maladies deviennent plus fortes. La maladie va grandir. Comme le Covid-19. Exactement comme le Covid-19. On sait prédire l'apparition de ces maladies. La prochaine, c'est 2035. Statistiquement, tellement de drogués, tellement de pourris, tellement de policiers pourris qui vivent dans des drogues qu'on en sera là. Et nous, on sait traiter ça. Enfin, chez moi, à l'OMS, à l'OQU. Vous le dites, c'est évitable. C'est une question de choix public. Moi, je suis entièrement constitué comme ça. Depuis des millénaires. De génération en génération. Ce qui fait que mon ADN, il dispose de toutes les dépenses, etc. Ok ? Donc, j'ai tous les envois de messages réussites en moi. Mais mieux encore, mon ADN, il couvre 100% de la population. 99,9% de la ADN mondiale. J'ai tellement de métissages, je suis compatible avec le monde entier. C'est-à-dire que si je voulais, par exemple, partager l'envoi du message réussite, je pourrais. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Dans ce système-là, on se dit, pour guérir les gens, il suffirait d'envoyer le message réussite. Ça ne suffit pas. Le message réussite, ce serait une belle première avancée. L'ADN se réactiverait. D'accord ? Petit à petit. Temporairement. et souvent avec ce qu'on appelle un traitement électronégatif. À savoir, on va imposer un courant électrique faible pour réactiver l'ADN qu'il reçoive le message et qu'il accède de manière forcée le message en voie de la réussite. Donc, je prends cette véhicule-là, chez moi. J'ai un donneur sain. Moi, je suis universaliste. Donc, je suis universel là-dessus. Et j'envoie le message réussite. Mais il faut arrêter la drogue à un moment ou à un autre. L'ADN va se réactiver. Parce qu'il reçoit le message réussite. Il reçoit le récepteur. l'ADN repasse en ON. Seulement, ça ne va pas suffire. parce que cette partie-là, comme elle ne reçoit plus de drogue qu'elle était habituelle à la drogue, elle va mourir. Et la moitié du corps qui meurt, 10% du corps qui meurt, ça crée ce qu'on appelle des nécroses. comme la congraine. Le corps va pourrir. L'ADN régulièrement, là, vous verrez le porc pourrir et se détruire. Mais, on a de la chance. Étant petit, j'ai eu la lèpre. Et plein de maladies, plein de cancers, c'est d'ailleurs. parce qu'on est empoisonné. Si bien que mon corps a développé ce qu'on appelle des antibiotiques. Vous voyez, par exemple, la fameuse antibiotique que la France n'arrive plus à produire. La moxycyline, c'est mon corps qui le produit. C'est parce que je refuse la production à la France. C'est mon droit. Je ne suis pas d'accord avec la politique. Je n'accorde pas ma santé à cette politique. Du coup, je produis des antibiotiques naturellement dans mon corps. Ces antibiotiques, ils empêchent les nécroses de se former. Ils permettent d'évacuer les nécroses. Pendant ce temps, on va donner la molécule naturelle. Le corps va produire la moiture naturelle. mais il vaudra augmenter progressivement la quantité de molécules naturelles produites et réduire progressivement la drogue jusqu'à ne plus fonctionner qu'avec le naturel. Ça peut se passer avec ce qu'on appelle un nettoyage de la moelle osseuse. Ce que j'appelle une dialyse de la moelle osseuse ou une série de ponctions de moelle et grèves de moelle saine. Votre moelle osseuse constitue vos os et si on remplace l'intégralité de votre moelle osseuse par quelque chose de sain, vous perdez cette part-là. Mais malgré tout, les cellules qu'il y a là, elles mourraient. Elles les creuseraient. Donc, vous avez nécessairement besoin de ces antibiotiques. Pour ne pas pourrir sur place. Et je suis le seul au monde à produire ces antibiotiques dans mon corps. C'est le mode super bébé. C'est un peu comme si j'étais né sur Krypton. D'accord ? Et que j'étais le seul survivant de Krypton. Pour la raison que je suis peut-être le seul encore là. Depuis des millénaires. OK ? Et au final, les antibiotiques, les nécros disparaissent. Et la partie du corps petit à petit, vous allez évacuer, vous allez faire caca. Là, vous ramenez à ça. Avec un ADN totalement on. Petit à petit, chromosome par chromosome. Il faut six mois pour un chromosome. On en avait 42. Parfois, on a guéri des gens qui avaient 12 chromosomes éteints. C'était long. Et au final, la drogue, c'est terminé. Votre corps est alors entièrement fait de naturelle après des mois, voire des années de traite. Et vous n'êtes plus esclaves de l'extrême droite à ce moment. ou de Macron. Ou de légionnaire. Ça me vaut beaucoup d'attaques meurtrières. Vous avez bien compris ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un sevrage progressif sous antibiotiques. C'est la méthode MII, c'est-à-dire immunité immunitaire. Parce que cette molécule est très, très difficile à produire. Pour un QI très élevé pour la produire. Il y a des raisonnements logiques à savoir faire pour la multiplier, la mettre en culture. Il faut être au moins 200 de QI binet. 212. 212 de QI binet. Mais ça tombe bien. Moi, j'y suis. De millénaire de binetnaire. Pour vous donner une idée de la répartition de la population en termes d'intelligence, produire cette molécule-là qui permet de sauver bébé et les suivants. Vous voyez un peu la population selon le QI. Le QI le plus bas est à gauche. L'intelligence la plus basse est à gauche. L'intelligence la plus haute est à droite. Et là, ça me donne un peu quelle est la répartition de la population. Et moi, là, si vous voyez 160, je suis là. c'est sur l'échelle de Westler. Comme si je venais de crypto d'une autre planète. c'est bon. Alors, aux Etats-Unis, on utilise une échelle, on appelle ça les 1000 plus. On appelle ça un 1000. Donc, je suis plus de 1000 sur l'échelle militaire américaine. une seule au monde, d'ailleurs. Westler, c'est là. Kattel, c'est là. Il a des personnes qui laissent, personnes qui laissent plus de 1000. C'est le pourcentage si je suis plus de là. Moi, je suis là encore 150, 160. Moi, sur cette échelle-là, je me trouve là à peu près. Je suis hors échelle. Je suis hors de la courbe. À 163 Westler. À 42 ans. C'est-à-dire, je vais certainement finir par là-bas. À la fin de ma vie, je serai par là. Donc, ce que je sais faire, il n'y a pas grand monde au monde qui sait le faire. Et je ne peux pas perdre mon temps à l'expliquer à des gens qui ne peuvent pas te comprendre parce que simplement, vous n'avez pas le niveau d'intelligence. Donc, pour produire cette molécule-là, je ne vais pas perdre de temps pour un 160. On est 18, peut-être, en France. C'est le mode HPI. Et moi, je suis HPI des sciences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de HPI. Et moi, je suis genre mode HPI des sciences. J'ai fait tout ça dans ma vie, des sciences. mode HPI. Et doté d'un super système immunitaire. Ouais, comme un superman. Le dernier survivant de Krypton. Il n'y a pas de Kryptonite. OK. C'est bon. C'est pour ça que quand je me suis matron est allé se plaindre à monsieur Gouterès, le prétère général de lui en disant, mais il me dit des gros mots, il ne veut pas de moi, il veut me couper. Est-ce qu'on ne peut pas aller prendre le projet ? Il a coûté reste qui a rigolé, qui a dit qu'il prend le projet. Vous les produisez vous-même ou les antibiotiques, parce que ce n'est pas votre corps, c'est le mien, ça. Qu'il est qu'on se tient. Votre science est encore en train de chercher si, oui ou non, les accusés de réception existent. tant que vous êtes un peuple de débiles mentaux. Monsieur Macron, les soins ne seront accordés que le jour où quitterait la présidence au président suivant et encore, je ne propose qu'une fois.